film « Deux mois » de Cédric Clapiche qui sort aujourd'hui. Vous aimez beaucoup ce film, François Marlain ? Alors évidemment, on ne va pas dire du mal quand on est invité, mais là pour le coup, c'est vraiment un très 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 joli film. J'étais très ému, d'abord parce que c'est un film qui ressemble, et ce n'est pas courant, au scénario que j'ai lu. Et pour le coup, il y a souvent des digressions qui se font, et là, le film, je suis totalement en accord avec ce que j'ai lu, et c'est ce que j'ai dit à Cédric, j'ai dit « Bravo, parce que tu as fait un film qui ressemble au scénario. » Croyez-moi, c'est très rare. Et qui parle du quotidien d'aujourd'hui, des deux trentenaires. Oui, quelqu'un qui vient un peu de la province-campagne. Vous dites que vous avez beaucoup admiré François Civil dans ce rôle, vous le trouvez merveilleux. Il est extraordinaire. Dites-le. Oui, non seulement je le dis, mais je lui ai dit, c'est ça qui est le plus important. Mais Anna aussi. Mais il se trouve que toutes mes scènes sont avec François. Et c'est vrai que c'est un acteur qui m'a bluffé. Moi, ce que j'ai aimé dans ce film, sans vouloir spoiler la fin, puisque je l'ai vu, c'est le message. Le message, c'est que le bonheur est souvent à portée de main. Il suffit d'abord d'évoluer soi pour le trouver. Oui, enfin bon, quand elle croise François Civil dans son épicerie, moi, je le croiserais, je le verrais. Moi aussi, je le verrais. Non, je t'assure, ce n'est pas si simple que ça, parce que dans la vie, quand tu es triste, quand tu as tes malheurs, ou des choses comme ça, une coupure d'électricité, parfois, tu es fermé sur toi, sur tes soucis, et tu ne regardes pas assez autour de toi. Il n'y a que quand... C'est vrai qu'on baisse souvent la tête quand ça ne va pas. Et on ne regarde pas en l'heure. Mais Léa Landau qui va nous donner des conseils d'année. Mais non, mais ce n'est pas moi. Mais non, c'est tout ce que raconte Clapiche, c'est génial. Elle est heureuse depuis deux heures et puis elle nous donne des conseils. T'as vu ça ?